— Professeur Gilles Pialou, bonjour. — Bonjour Jean-Jacques Boulard. — Merci d'être avec nous, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Nous faisons le point régulièrement. Vous êtes mon invité régulièrement. Nous faisons le point. Et ce matin, j'ai envie de vous poser une première question d'une manière un peu ironique. Est-ce que le Covid est toujours là ? — Le Covid est toujours là. Vous avez vu, il y a une décrue assez spectaculaire qui concerne tous les pays européens. C'est une particularité, quels que soient d'ailleurs finalement les moyens pour y arriver. Il est toujours là. Oui, c'est une décrue, mais c'est pas la marée basse. C'est-à-dire que pour donner des chiffres à Tenon, j'ai encore la moitié de mon service qui est occupé. C'est le dernier service de l'hôpital. Ça a beaucoup décru. Mais on a encore donc en permanence autour de 13 malades en hospitalisation. Et en réanimation, sur 20 lits, il y en a encore 12 consacrés. Donc on n'est pas du tout encore dans la situation où on était, par exemple, en juillet dernier, où on avait quasiment zéro patient qui rentrait. — Si je vous pose cette question ainsi, c'est parce que beaucoup auraient peut-être oublié que le Covid existe. Vous ne le sentez pas ? Vous n'avez pas cette sensation-là, cette impression-là ? — Nous, les soignants, on a appris des vagues successives. Et là, pour l'instant, je sais que tout le monde est focalisé sur l'été, sur les plages, sur les glaciers. On va en parler, etc. Nous, on est plutôt focalisés sur l'automne. Et effectivement, parce que là, vous me posez la question sur les malades. Mais il faut parler aux soignants. Les soignants sont épuisés par ces trois vagues. Et effectivement, ils ont envie de faire des fêtes. Ils ont envie, voilà, comme tout le monde. Mais ils sont très inquiets aussi par une recréation possible à l'automne. — Vous n'allez pas venir nous gâcher. Nous gâcher notre week-end, nous gâcher les prochaines semaines, nous gâcher notre été, Gilles Pialou. Mais vous nous dites la réalité. — Non, mais comprenez. J'ai écouté ce que disait Olivier Véran. Il dit que si en novembre ou décembre, une nouvelle vague n'arrive pas, nous pourrons dire alors que le Covid, c'est du passé. Vous partagez ou pas ? — Disons que c'est un des scénarios possibles. Il a raison de dire que ce qui est important de voir, c'est ce qui va se passer à l'automne et qu'on n'est pas un été qui ressemble à l'été 2020, c'est-à-dire un été d'insouciance, de liberté totale. — On l'a déjà, non ? On l'a déjà, cette insouciance, Gilles Pialou. — C'est la particularité des Français. C'est pour ça que les décisions politiques sont importantes et qu'elles doivent prendre en compte. Et il y a eu des modélisations. Victoria Colizza, l'Inserm, notamment, a montré que les Français ont tendance à anticiper sur les mesures. C'est-à-dire que si vous leur dites qu'on va enlever le masque au mois de juillet, on sait très bien qu'ils vont commencer à l'enlever dès le 15 juin. Voilà, c'est la nature française qui est comme ça. Donc premièrement, les Français ont tendance à anticiper les mesures. Et puis ils ont tendance à les dépasser, c'est-à-dire à faire plus que ce qui est dit. Donc il faut tenir compte aussi de ça. Et on est quand même dans une période d'incertitude. Je ne veux rien gâcher du tout. On est dans une période d'incertitude parce que personne ne peut prédire ce qui va se passer à la fin de l'année 2021. — Masque et vaccin, on va en parler, Gilles Pialou. Mais vous disiez au mois de mai, nous sommes en liberté conditionnelle. Sommes-nous toujours en liberté conditionnelle ? — Ah mais moi, je pense qu'on est toujours en liberté conditionnelle puisqu'il y a une circulation du virus qui existe toujours. Il y a toujours un certain nombre de cas hier, un peu en dessous de 5 000, ce qui est quand même beaucoup. Une incidence qui est extrêmement diminuée, s'il est vrai, et notamment dans certaines régions, donc en dessous de 100 pour 100 000. Donc ça, c'est très important. Mais tout ça veut dire qu'il y a du virus qui circule. Et vous avez vu ce qu'a dit l'OMS. Le taux de vaccination en Europe est insuffisant. Il est insuffisant. — Il est insuffisant. Je vais revenir sur la vaccination. — Il faut partir de ce principe-là. Il est insuffisant en France et il est insuffisant en Europe. — Oui. Gilles Pialou, vous êtes inquiet pour la rentrée, franchement. La rentrée fin août, le mois de septembre, le mois d'octobre. — Oui, je suis inquiet. Oui, je suis inquiet parce qu'on est maintenant en cambouis et qu'on n'a absolument pas envie de se payer une quatrième vague parce que les services sont épuisés et qu'on a de plus en plus à gérer en même temps le Covid et le reste. — Le 30 juin, fin du couvre-feu, plus de couvre-feu. Et fin des jauges, les jauges dans les établissements accueillants du public. Est-ce trop tôt ? Est-ce que là, on prend un risque ? — Mais de toute façon... — De toute façon, on prend un risque. — Oui. — C'est un faux débat puisque la question n'est pas entre pas de risque et un risque. La question est choisie entre deux risques. Et on sait que depuis le début de l'année, l'exécutif choisit, voilà, en dehors du contexte scientifique, je l'ai déjà dit ici souvent, en dehors des avis du Conseil scientifique. Et effectivement, il choisit entre deux risques. Donc effectivement, c'est un choix entre deux risques. Et là, il y a effectivement quelque chose à gérer. C'est le ras-le-bol de la population et l'envie de retourner. Mais je crois qu'il y avait un titre dans La République des Pyrénées de Jean-Marcel Bourreau qui disait qu'il ne faut pas confondre la libération et le déconfinement. C'est pas la libération. C'est une politique de déconfinement. Et donc effectivement, c'est conditionnel. — Mais quand Rennes, la ville de Rennes, par exemple, interdit la diffusion des matchs de l'euro en terrasse, est-ce que c'est une bonne décision ? — Oui, c'est une bonne décision parce que ça met l'accent sur l'ambiguïté de la notion d'espace public. On va en discuter du masque. On dit toujours, ah oui, mais si vous courez avec votre chien en lausère, vous n'avez jamais eu besoin d'un masque. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes sur le plateau du Larzac avec votre femme qui est vaccinée ou votre mari, vous n'avez pas besoin de masque. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand l'espace public devient quasiment un espace privé parce que vous êtes regroupés, entassés, que les gens parlent de plus en plus fort, que vous postinez sur la personne d'à côté et qu'elle n'est pas vaccinée. — Oui, mais regardez, Gilles Pialou, le Danemark, il vient de... pas d'interdire, au contraire, de rendre le masque non obligatoire. Vous avez vu ça ? — Oui, 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 je sais. Les États-Unis... — Les États-Unis aussi. — Le plus spectaculaire... J'ai fait une tribune là-dessus, dans l'Express, sur ça. Je pense que quand vous regardez les États-Unis, c'est tout à fait étonnant. Les États-Unis ont dit que les gens vaccinés pouvaient enlever le masque dans l'espace privé et ne pas se faire dépister s'ils étaient contacts. La moindre des choses, c'est d'attendre de voir le retour d'expérience des États-Unis. Parce que certes, ils sont beaucoup plus hauts que nous en ce terme de vaccination, mais ils ont aussi une circulation du virus. Donc voilà. — Oui, parce que dans la tribune que vous publiez sur l'Express.fr, vous défendez le masque, vous défendez le vaccin, vous défendez le dépistage et vous défendez toujours la distanciation. Toujours la distanciation qu'il faut garder. — Oui, ça paraît de plus en plus difficile de garder cette distanciation. — On sait de toute façon que ça sera difficile si en plus vous dites aux Français « Allez-y ». Et effectivement, c'est pour ça que je trouve que l'avis du comité stratégique vaccinal, donc c'est quand même le boulot, normalement, c'est de guider la stratégie vaccinale, je le trouve à côté de la plaque. Parce que les Français, quand ils vont comprendre, quand on leur dit si c'est le cas, et si l'exécutif va dans ce sens, abandonner le masque dans l'espace public, ils l'abandonneront, on va débobiner toute la prévention combinée. — Mais vous portez toujours un masque avec moi, vous êtes le seul, pratiquement. — Exprès, oui, oui. — Vous êtes le seul, pratiquement. — Oui, oui, mais je vais continuer. — Et vous allez continuer. — Je vais continuer jusqu'à qu'on ait un élément de certitude sur la vaccination et la transmission. Est-ce que la vaccination empêche la transmission ? C'est la première question. Et je vais continuer. — On ne sait toujours pas, d'ailleurs. — On sait. Alors il y a des données qui viennent de sortir les derniers jours sur Israël qui montrent qu'effectivement, ça diminue considérablement la charge générale. — Considérablement, oui. — Mais considérablement n'est pas zéro. Donc effectivement, tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro. Et le deuxième élément, c'est qu'on est très loin du compte de l'immunité collective. Donc même si vous faites au mieux 20-25 % de vaccinés et 20 % de gens qui ont déjà eu le Covid, vous êtes très loin, très loin de 80 ou 85 %. — Vous n'avez pas marre de porter le masque ? C'est ce que dit le président de la République. — Oui, je sais, le président de la République. Oui. — Oui. — Après, il s'exprime. — Vous n'avez pas marre, franchement. — Non. — Non. — Non. — Bon, ben d'accord. — Non. — Ce dont j'ai... — On ne va pas quand même porter un masque sur une plage. — Non. Mais vous savez, il y a du bon sens. Mais il y a un piège, c'est-à-dire dans cette histoire d'espace public, je le redis, c'est qu'on mélange une évidence, le bon sens. Vous avez raison. Sur une plage, quand vous êtes à une distance, quand vous n'êtes avec que des gens vaccinés que vous connaissez, etc., et qui ont eu leurs deux doses, qui ont eu leurs deux doses. Je pense qu'il faut revenir à la notion de deux doses. — Oui, oui. — Parce que là, il y a beaucoup de papiers qui sortent et on va suivre ce qui se passe en Angleterre, notamment avec les variants d'Indien. Enfin, ils ne s'appellent plus Indiens maintenant. Ils s'appellent Alpha, Beta, etc. Mais il y a vraiment cette problématique-là. C'est qu'on a besoin de deux doses. Et là, pour l'instant, le compte n'y est pas. Donc oui, c'est une liberté conditionnelle. Et après, l'été décidera de ce qu'on sera en automne. — Je suis vacciné. Je suis vacciné. Est-ce que j'ai besoin de porter un masque à l'extérieur ? Parce que, alors, là, on va faire la différence entre le vacciner une dose et le vacciner deux doses. — Le masque, ça, ça a été dit effectivement par le ministre de la Santé à juste titre. Le masque, dans le cas de figure que vous présentez, c'est aussi un pour protéger l'autre. Donc vous ne savez pas, si vous avez été en contact, rapproché avec quelqu'un qui est excréteur, vous ne savez pas si vous-même, vous pouvez... Alors la probabilité est probablement faible, mais vous ne savez pas si vous ne pouvez pas excréter du virus. Donc la réponse, c'est oui. Après, je le répète, il y a du bon sens par rapport à l'espace public. Mais on sait qu'il y aura des regroupements. On sait qu'il y aura la queue chez le glacier. On sait qu'il y aura les terrasses de café. On sait qu'il y aura la liesse du football. Vous enlevez le masque au moment de l'euro. Excusez-moi, mais j'espère que ça ne va pas être le cas. Mais Gilles Pialou, dire que le masque n'est pas toujours obligatoire à l'extérieur, c'est aussi peut-être indirectement inciter à la vaccination. Vous comprenez ? Mais ça, c'est une ambiguïté ? Non, c'est rien. Il n'y a pas une étude au monde. C'est ça que je trouve dans la vie des experts. J'ai des amis dans cette communauté nationale. Il n'y a aucune étude au monde qui dit que les gens vont aller se faire vacciner pour avoir le droit d'enlever le masque. En plus, il y a une tromperie et une ambiguïté fautive de dire pleinement vacciné. Mais qui va savoir dans la rue qui est vacciné, qui n'est pas vacciné ? Il n'y aura pas de contrôle. Les gens vont tous enlever le masque, les non-vaccinés et les vaccinés. Oui, on ne va pas sur le masque marquer « Je suis vacciné de dose ». Et comme je dis dans la tribune que vous avez la gentillesse de citer, quand vous verrez quelqu'un avec un masque, à part Pialou, quand vous verrez quelqu'un avec un masque dans la rue, qu'est-ce que vous allez penser ? Vous allez penser qu'il est quoi ? Qu'il est non-vacciné ? Vous allez penser qu'il est immunodéprimé et qu'il n'a pas eu, malgré les droits de dose... Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui ont des masques ? C'est une stigmatisation inversée. D'ailleurs que porter le masque dans l'espace public, quand il va être peut-être dit qu'on n'en a pas besoin, ça va stigmatiser ceux qui le portent. Et il n'y a aucune preuve que ça va pousser vers la vaccination. Oui, professeur Pialou, G7, un milliard de doses pour les pays pauvres, dont 500 millions donnés par les Etats-Unis, 500 millions de doses de Pfizer. Objectif, mettre fin à la pandémie en 2022. C'est possible de mettre fin à la pandémie en 2022 ? En tout cas, ça ne peut pas se passer d'une diffusion large aux pays émergents. Parce que dans les scénarios, vous parliez tout à l'heure des scénarios dits par le ministre, il y a celui que ça devienne une maladie nord-sud. C'est-à-dire que finalement, ce soit une maladie d'importation des pays qui n'ont pas accès aux vaccins. Donc évidemment, tout le monde appelle ça de ses voeux. Et c'est une très bonne nouvelle, ce milliard de doses. La vaccination, parlons-en, elle ralentit en France, semble-t-il. Alors voilà, ça, c'est un autre élément. Il y a des doses qui ne trouveraient pas preneur. Oui. On est à 30 millions, on va être à 30 millions ce week-end, d'adultes vaccinés, première dose. C'est encore largement insuffisant, Gilles Pialou. Oui, oui, je cherchais le chiffre. Ça fait 20% de la population adulte pour deux doses. C'est insuffisant. Largement insuffisant. C'est insuffisant. Et je crois que je l'ai déjà dit à la dernière fois que je suis venu chez vous. Oui. C'est évident qu'il y a dans tous les efforts vaccinaux ce qu'on appelle un effet plafond de verre ou un effet asymptomatique. C'est-à-dire que c'est une asymptote. C'est-à-dire qu'on arrête de vacciner. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus recruter les gens qui ont été vaccinés, l'ont été, et les autres, il faut aller les chercher. Alors comment va-t-on les chercher, Gilles Pialou ? Vaccination obligatoire ? Pour une fois, je suis plutôt assez d'accord avec l'épidémiologiste qui murmure à l'oreille du président de la République, Martin Blachier, je pense qu'on ne pourra pas se passer d'une obligation vaccinale. Alors franchement, on ne pourra pas. On n'y arrivera pas à atteindre. C'est indispensable, l'obligation vaccinale. Moi, je pense qu'on ne pourra pas s'en passer parce qu'il faut atteindre les plus exposants, les personnes qui sont les plus exposantes. Il faut vacciner les soignants. On est à 50% du personnel non médical. Ça marche très bien chez les médecins. 50% seulement ? C'est insuffisant. Ce n'est pas normal qu'on ait 50% des infirmières, des aides-soignants, etc., qui soient vaccinés. Et puis, il y a des métiers qui sont très exposés aussi. Les métiers très exposés, les métiers de sécurité, les transporteurs. Et je pense qu'on aura besoin d'obligations vaccinales et peut-être aussi pour faire le plein des plus de 70 ans parce que là aussi, on est dans un effet plat. Oui, Gilles Pialou. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram des postes, des attestations. Ils sont postés des images, des attestations de vaccination. C'est un peu un trophée. C'est-à-dire qu'on est vacciné une dose, on se dit, on est tranquille, on s'embrasse, on va faire la fête avec les amis et on n'est vacciné qu'une dose. Donc, vacciner une dose, il faut rappeler qu'on n'est pas protégé particulièrement. Un peu plus, bien sûr. Mais pas beaucoup plus. Ça diminue considérablement la probabilité d'avoir des formes graves et sévères de la maladie, une dose, mais ça ne suffit pas à assurer un niveau de protection individuelle et collective. Et puis, c'est une erreur aussi parce que votre vaccination, elle vous protège vous, mais l'important, c'est l'immunité collective, c'est-à-dire le nombre de personnes qui en même temps vont être vaccinées. et ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Soulagement, relâchement après la première dose. Tout le monde l'a constaté. Tout le monde l'a entendu. Mais vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de tribunes pour dire, on appelle ça le syndrome du vacciné. Vacciner, c'est deux doses. Est-ce qu'en réanimation, à Tenon, il y a des personnes qui sont en réanimation et qui ont reçu leur première dose ? La réponse, c'est oui. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est assez courant. notamment juste après la première dose parce qu'il y a l'effet première dose et il y a l'effet qu'il faut un certain délai. C'est-à-dire qu'après une première dose, pendant les dix jours, il faut le temps que les anticorps montent, etc. j'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on ne raccourcit pas les délais entre deux doses ? Les Anglais ont commis peut-être l'erreur de rallonger, vraiment de rallonger les délais entre les deux doses. Pourquoi est-ce que nous, maintenant, compte tenu du fait qu'il y a des places libres, pourquoi est-ce qu'on ne raccourcit pas les délais entre les deux doses ? Il faut que ça soit sous-tendu par des données scientifiques. Par exemple, pour les vaccins, on en parle moins, mais pour les vaccins type adénovirus, AstraZeneca, Johnson, etc. Enfin, Johnson, c'est une seule injection, mais AstraZeneca, on sait très bien que le délai correspond à l'importance de la réponse immunitaire. Donc, il faut que les données scientifiques soient validées. qu'à contact, alors qu'il avait vacciné une dose, AstraZeneca, qu'à contact. Ce n'est pas le fait qu'il soit par AstraZeneca, c'est le fait qu'il y ait une dose. Oui, qu'il y ait une dose. Donc, une seule dose protège mal contre le Covid, pour nous résumer. Disons que c'est deux doses qu'il faut pour être protégé. Bien. Est-ce que vacciné, je peux être infecté ? Oui. La réponse, c'est oui. Même deux doses ? Même deux doses ? Oui, alors après, on n'a pas toutes les réponses actuellement, et ça a été dit par d'autres intervenants à ce micro, on n'a pas toutes les réponses encore sur ce qu'on appelle le corréla de protection, c'est-à-dire quelle est la quantité de virus qui fait qu'à bout d'un moment, c'est un mamba que vous ne transmettez plus. On va avoir ces données. Mais là, les données sont rassurantes au sens où ça diminue, comme je l'ai dit, la charge virale chez la personne vaccinée d'un facteur entre 3 et 5, donc c'est un facteur tout à fait important. La vaccination dès 12 ans, dès 12 ans et plus, précipité, dit le comité consultatif national d'éthique. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qui a été précipitée ? Je crois que le comité consultatif national d'éthique est complètement dans son rôle, c'est-à-dire qu'on a dans cette précipitation et on a laissé la science se confronter avec la politique. Mais dans cette crise, il y avait plein d'intervenants qui auraient dû être là, notamment l'éthique, notamment les philosophies des sciences. Je pense que s'il fallait refaire le scénario, il faudrait faire rentrer un peu de ces spécialistes là-dedans. Et l'éthique, précisément, et cet avis du comité d'éthique, il est très bien fait. Qu'est-ce qu'il dit en gros ? Il dit qu'on n'a pas beaucoup de données quand même sur la tolérance, c'est vrai, chez cette tranche de 12-18 ans. Et surtout, il dit aussi le problème du consentement. C'est quoi le consentement d'un enfant de 13 ans ? À la vaccin, c'est le consentement de ses parents. Oui. Donc par définition, il y a un biais. Et puis surtout, un point qui est central et que je trouve très important, ce n'est pas aux 12-18 ans à supporter, alors qu'ils ont peu de risques individuels, donc c'est un intérêt collectif cette vaccination, ce n'est pas aux 12-18 ans, c'est ce que dit l'avis du comité d'éthique, à supporter l'insuffisance de la politique européenne de vaccination. Vous me comprenez ça. Non seulement l'insuffisance... Ce n'est pas à eux à rattraper l'immunité collective. Non mais Gilles Pialou, non seulement l'insuffisance de la politique vaccinale au niveau européen, mais aussi l'irresponsabilité des adultes qui ne vont pas se faire vacciner, c'est ça ? Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire ? L'irresponsabilité, enfin, vous dites comme ça, je dis ce mot, mais bon... Le manque de responsabilité, effectivement, le manque de responsabilité, et effectivement, le vrai angle mort, c'est ceux qui vont être le plus... C'est les 20-40 ans, donc les plus jeunes. C'est là-dessus aussi qu'il y a un vrai problème. Et puis il y a un dernier point, il y a un dernier point, ce n'est pas seulement aux 12-18 ans de combler aussi l'abandon du tracé des pistes isolés, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais on n'en parle plus de ça. On n'en parle que quand il y a un problème dans les Landes. Gilles Pialou, quand saura-t-on si les vaccins ont des effets secondaires ou pas à long terme ? C'est une question que beaucoup se posent. Quand il y aura du long terme ? Oui, quand il y aura du long terme. Non, mais je suis désolé de vous répondre pour ça, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. S'il y a des effets... C'est très rare, les effets secondaires à long terme des vaccins. Après, il y a des polémiques. C'est-à-dire qu'après, on va dire, plus on va vacciner de gens, on ne va pas revenir sur les débats sur le vaccin de l'hépatite B, le papilloma. Il y a eu beaucoup de mal en France à la vaccination et qui ont été innocentés, en tout cas, pour les vaccins contre l'hépatite B et contre le vaccin contre le papilloma virus. Donc, il y aura des polémiques à long terme, mais on verra ça dans le long terme. Oui, il y aura des polémiques à long terme. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre, de même qu'on ne peut pas répondre. Alors, est-ce que vous comprenez celles et ceux qui disent puisqu'on ne peut pas répondre à cette question ? Je ne vais pas me faire vacciner et je ne ferai pas vacciner mon ado. Mais oui, mais non. Pour l'ado, on vient d'en discuter un peu. C'est des décisions individuelles. Vous pourriez vacciner vos ados ? Oui, mais j'en ai déjà une qui est vaccinée. Ah bon. Bon. Donc, oui, ce que je pense, c'est qu'on va avoir des polémiques. Il faut laisser les choix individuels, mais il y aura des choix qu'il faut renforcer. Mais le vaccin est dangereux ou pas dangereux ? Est-ce qu'il peut être dangereux ou pas ? Mais non, mais la dangerosité du vaccin, ce n'est pas comme ça que la question se pose. Il y a des effets secondaires et il y a un rapport bénéfice-risque. Et tout le monde s'accorde au niveau international. Comme dans tous les médicaments. Pour dire qu'en tout cas, pour les adultes, le rapport bénéfice-risque est en faveur de la vaccination et la vaccination maintenant. Parce que ça sera forcément plus compliqué quand on aura les variants d'échappement au vaccin. Donc, c'est non seulement une course contre la montre, ça a été dit par le Conseil scientifique dès le mois de janvier, entre les vaccins et les variants. Et c'est pour ça que le côté « je vais attendre, je vais voir », il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. La vaccination, c'est maintenant. Merci Gilles Pialou d'être venu nous voir comme vous le faites régulièrement sur RMC BFM TV, 8h53. « Je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. »